Non, ça évoque des bons souvenirs, la finale de la Coupe de France, c'est sûr. En tout cas, l'épopée de Coupe de France évoque de bons souvenirs. Et il se trouve que ce ne sont que des souvenirs, même si on les garde, même si on aurait souhaité emmagasiner de meilleurs souvenirs encore. Parce qu'il faut quand même se rappeler que nous avons perdu cette finale de Coupe de France, même si elle a été décrite par vous les journalistes comme une des plus jolies finales de ces dernières années. Elle devait ne pas être suivie par de nombreux spectateurs et le Stade de France était plein. Et surtout, pour notre part, ce qui nous a à cette occasion-là réconfortés et surtout fait chaud au cœur, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de monde vêtu de roses dans les tribunes. Donc cette fois-ci, on va à Bastia, c'est un 32e de finale pour l'édition suivante. Et on va tenter de rivaliser et pourquoi pas de se qualifier. Voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de ne rien négliger, même si nous avons un programme extrêmement lourd, courant janvier ou en tout cas pour tout le mois de janvier. Le coach nous a dit hier que pour lui, on n'allait rien lâcher, que ce match de Coupe, lui, il s'en souvient très bien l'an dernier, il veut refaire pareil. Donc pour lui, il va lâcher aucun match. Et nous, on n'est pas comme ça, on est des compétiteurs. On ne va pas aller sur le terrain et se dire qu'on va laisser le match. Pas question. Il a joué trois fois en un mois, je crois. Non, on va les connaître par cœur, à force. Non, je ne veux pas dire que c'est bien, ça aurait été mieux de jouer à la maison. Mais bon, on a joué il n'y a pas longtemps à Bastia. Malheureusement, on a perdu. On va essayer de régler tout ça.